17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Ketan sur Beurre FM Grand témoin aujourd'hui invité, Saïd Abbas Dahalani Bonjour, merci d'être là Vous êtes président d'un parti qu'on va découvrir dans un instant Des Comores, les Comores qui est un archipel de plusieurs îles On va les découvrir, donc l'invité de cette émission ce sont les Comores C'est l'histoire, la culture et l'avenir des Comores Qui malheureusement ne sont pas assez connus en France et ailleurs Donc on va y découvrir Et on va découvrir surtout une actualité des Comores Pourquoi ces Comores sont si importantes et si stratégiques Dans les redistributions géostratégiques et géopolitiques d'aujourd'hui Avec toutes les guerres qu'on connait, la guerre en Ukraine, avec les situations en Afrique Et j'en passe Donc les Comores, vous allez découvrir dans quelques instants Ce que c'est et l'histoire et l'avenir des Comores Alors, Saïd Abbas Dahalani En France, les Comores sont connus, ont une réputation de communauté pacifique De gens qui vivent normalement, tranquillement Surtout une communauté musulmane Qui est très importante dans le sud de la France, autour de Marseille Et puis, ce qu'on connait des Comores, c'est tout de suite Quand on parle des Comores, c'est Bob Denard On nous sent Bob Denard comme au cinéma, on vous sent l'acteur Donc ce mercenaire qui était aux Comores et qui était engagé dans la dictature Et puis, aussi, c'est un drapeau qui change tout le temps Alors on a l'impression que dès qu'il y a un nouveau président ou un nouveau chef Quelqu'un au pouvoir, il change le drapeau Alors, de tout ça, on va en parler Tout d'abord, merci d'être là Vous êtes deux passages à Paris C'est un plaisir que de vous recevoir Déjà, parlez-nous un peu de ces Comores Je crois que c'est un archipel On appelle ça l'union des Comores Alors, il y en a qui mettent trois îles D'autres qui mettent quatre îles Parce que vous nous expliquerez avec Mayotte Et pourquoi cet attachement aux Comores ? Pourquoi ? En quoi les Comores, aujourd'hui, sont importants ? Monsieur Kétan, d'abord, je tiens à vous remercier D'avoir accepté cette possibilité De pouvoir permettre à ceux qui nous écoutent De découvrir les Comores Puisqu'effectivement, avec tout le bruit La fureur des guerres qui se passent en Europe Évidemment, on a bien du mal à situer Des petites îles qui se situent dans l'océan Indien Au nord-ouest de Madagascar Entre la côte est d'Afrique et Madagascar Nous avons, en termes de superficie Nous représentons à peu près le quart de la Corse Pour que les gens qui sont ici Se fassent un peu une opinion Déjà de la géographie physique C'est à peu près la même dimension que Maurice Où nous sommes dans la même région Et la Réunion, à peu près 2237,5 km² Donc voilà un peu pour situer un peu la géographie Et en termes de population Nous faisons 800 000 habitants Tout compris Mais en plus, là vous décrivez les Comores Mais c'est pas du tout anecdotique On s'aperçoit que depuis quelque temps La multilatéralité vole en éclats Et que toutes ces îles Ce ne sont pas des confettis Ce sont de réelles places fortes Et les grandes puissances ne s'y sont pas trompées On a vu à l'époque La guerre entre la Grande-Bretagne Et l'Argentine Avec les Malouines On a vu aussi Erdogan Qui a été mis au pas Parce qu'il a voulu aller sur des terres Qui étaient prises sur une petite île Où il y avait du pétrole Qui appartenait à la Grèce On le voit sur Seta Que l'Espagne ne veut pas quitter Qui est au Maroc Le rocher de Gibratar Qui appartient à la Grande-Bretagne Et je pourrais en citer comme ça beaucoup Donc je veux dire C'est pas du tout péjoratif Ou anecdotique De parler du rôle stratégique Que les Comores représentent Au nord du canal du Mozambique Et qui est un état indépendant aujourd'hui Dont vous allez nous parler dans un instant Alors parlez-nous un petit peu De ces Comores Comment ils ont été peuplés D'où vient leur population C'est quoi ? C'est des îles qui D'origine volcanique à l'époque Et qui ont été peuplés progressivement A partir du VIe siècle je crois Tout à fait C'est-à-dire que en fait Les Comores Comme vous l'avez indiqué J'allais Quand vous avez commencé Par la partie géostratégique Je crois qu'il est bon de rappeler Qu'effectivement Que nous nous situons Au niveau du canal de Mozambique Où la plupart des pétroliers Passent pour aller De la zone des pays du Golfe Pour aller en Europe Et que donc en cela Ça présente un aspect stratégique important En même temps Il y a aussi une dimension peut-être Que nous aurons l'occasion d'évoquer Puisque l'hypothèse même De pétrole offshore Et de gaz Au niveau des Comores Aussi est une hypothèse recevable Et que donc Ça redonne encore plus Une valeur J'allais dire Encore plus stratégique Que la simple géographie De sa localisation Et que donc Vous avez parfaitement raison De rappeler un peu Ce positionnement des Comores Quant aux influences Nous sommes à la croisée De trois civilistes Et que donc le weu ka eko mori tido sisa azali bahi cha yeko mori badda azali hasivo ntishado henti mishinji ijoti ya mvui eko mori ya maudu ntisharia zijoti ngeza iraisi ya tikiya kede hama uo inurwa yomu ntisharia zijoni kanvu uka ya lewe guvernari ya joka harmoesi wa ya kele ma guvernari wananya anglole zilopold maudu ye mahakama irreformewa maudu yeh siwa yeh inu nga lda mnishadulao etat fédérali nga pa djokka kinshamwao sena salam a tout et a tous comme bon nombre d'entre vous je me pose beaucoup de questions quant à l'avenir de notre pays qu'attendons-nous de nos responsables politiques aujourd'hui et demain c'est une question légitime dont on doit se poser la question aujourd'hui dans ce contexte politique économique et social très préoccupant marqué par la violence exacerbée qui ne cesse de s'abattre sur l'ensemble de nos îles que cela soit en juin moali ou gazidia et particulièrement la dernière vague de violence aveuglée sanglante qui s'est abattue sur la ville de béni il ya aussi la hausse des prix avec par exemple le prix du kilo de riz qui atteint un record historique de 5 euros la famine qui menace notre pays par la pénurie des denrées alimentaires de base créant notamment les emmètes du riz amérontie en juin que dire des billets d'avion notre pays est l'une des destinations les plus chères au monde avec un billet d'avion autour de 1500 euros en moyenne pour nous citer que ces quelques exemples chers amis chères soeurs chers frères chers aînés nous devons nous engager pour stopper le naufrage du pays et bâtir un avenir meilleur pour toutes et pour tous un engagement à long terme et une forte détermination sont nécessaires pour arriver à bout de cette triste situation le combré de france accueille pour la première fois de son histoire une importante délégation à sixes singe bismill à l'or waco more camille on juvula au bonze mekoumore on juville la undane mekoum assalamu alekou maraumatu l'avie ta mwabakatu kwezi wa tukufu he ismu yahewa yahewa hallu a hekumdadi les collectifs de notables de gazilat md7 ya molly n'en jouan et en marche n'est pas t'espoir des comores n'est pas qu'ils font patriotique en soi liste n'est pas timoura n'est pas t'i PCDP d'Amnazi oua n'adamuwao haizefikrazao ikao zoza muhimu zautouwaen tzingamani honga manilio homba saouo wahekomorwa maudu n'wari parao e mwzcita ya novembro honggini pari o emetro galieni hotel campanil sachenda apremidi rende reichie zefikrangema zamoufidou zautouwa yensi oharumoy machakil iji hondao zautouwa yensi honga mani iji hondao va m'yadja naukaya le 13 novembre caoio dimanche 2022 wadjo di honda honggini marseille oharuma a essa lyaikoni 14 heures de l'après-midi zefikranda wizo 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 za wenda za unese eko morungi ondabi eko morunga ndzwe nendabi eko morunga ndzwe juheje e wasulije hamtiti hamuhu hemnono hemmwadi havo hemmijikamili itoparito marseille ngwapa wawo wajikosanye uharumwe mjiyomili rapari ramaseille ndera arenda zivadzima esawumjusoyenti wawatu sontipia shawu watende fikira do wana nyasi wana hatu wa heku mdede nezeja ni ibu mbelna mbali hamande daula haki atendelo wanyabdallu wabdo hasani watanganyaze fikira badzima wajewa rinkezo siwa komor wasalamualaikum warahmatullahi tawala wabakati 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501